Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto Naruto et aujourd'hui on va théoriser, faire une fanfiction sur un thème qui m'a beaucoup été demandé en commentaire le fils caché de Itachi Uchiwa et je vous avoue que je me suis creusé pas mal la tête pour me dire comment amener ça scénaristiquement pour que ça soit pas tiré par les poils du pubis mais que ça soit cohérent et pas trop fan service même si, vous le savez très bien, si un jour on nous pop un fils d'Itachi Uchiwa, ça sera forcément fan service mais un fan service plutôt plaisant pour la communauté Naruto Boruto Comme d'habitude avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'on approche des 300 000 abonnés, c'est juste dingue donc merci à vous, si on grandit c'est grâce à vous de liker et de partager cette vidéo pour nous aider encore plus dans tous les cas, aujourd'hui on va se pencher sur un fils hypothétique, spéculatif de Itachi Uchiwa un personnage ultra apprécié, moi même y compris je l'adore ce personnage présenté au début de l'oeuvre comme un grand vilain pas beau puis par la suite comme le protecteur de Konoha malgré lui et c'est là où, et bien on pourrait se dire qu'un fils de Itachi qui ferait tout le contraire de son père serait juste dingue et quand j'ai réfléchi à cette fat fiction, je me suis dit, est-ce que dans l'oeuvre Naruto Boruto on nous a pas laissé une clé, une porte potentielle pour amener une descendance à Itachi Uchiwa alors certes, on sait, le caractère de Itachi était assez spécial et malgré lui, il a dû tuer à l'aide de Tobi, tout dépend du support, l'amour de sa vie entre guillemets donc il est difficile de croire que Itachi aurait pu faire crac crac boum boum avec quelqu'un d'autre mais encore une fois, je vous invite à vous pencher sur les romans de l'univers de Naruto puisqu'on en apprend pas mal sur les duos dans la Katsuki sur les différents missions annexes qu'ils peuvent et qu'ils ont pu réaliser pendant leur épopée et leur ascension et dans l'univers de Naruto, avant que Boruto soit présenté on a eu ce fameux tome Naruto Gaiden où on avait une Sarada qui se posait des questions de où elle venait et qui était sa réelle mère entre guillemets et on nous a présenté un méchant, un vilain pas beau qui s'appelait Shin Uchiwa Shin en japonais qui veut dire nouveau donc nouveau Uchiwa et qu'est-ce qu'on nous dit sur ce personnage en nous le présentant que c'est un fanatique de Itachi Uchiwa je vais pas vous refaire tout le speech de Shin Uchiwa mais vous le savez, il y avait le Shin Uchiwa original qui était une expérience foirée de Horishimaru et tous ses clones frères enfants entre guillemets qui l'accompagnaient et ils arboraient vraiment le logo des Uchiwa puisque ce mec là était assez taré pour avoir la haine envers Sasuke Uchiwa qui a tué Itachi donc il voulait refonder la Katsuki mais surtout redorer le blason au Uchiwa malgré, eh bien, qu'il n'a pas toutes les clés de l'histoire ou peut-être qu'il les a mais juste, il est juste taré entre guillemets et quelque chose qui m'a toujours questionné à la fin de cet arc là c'est tout simplement de se dire que les Shin Uchiwa enfants, junior, clones soient placés dans un orphelinat à Konoha et qu'ils se sont rangés comme des petits toutous au KLM est-ce que là-dessus, il n'y aurait pas une faille à exploiter en se disant que tout était calculé par le Shin Uchiwa original et c'est à ce moment précis que j'ai cultivé ma fanfiction sur le fils caché potentiel de Itachi Uchiwa pourquoi ? Puisque Shin Uchiwa est un gros fanatique fanboy de Itachi donc ça se trouve, il en sait plus enfin, il en savait plus sur Itachi après sa désertion de Konoha que Sasuke n'en sera jamais et c'est là où ça devient intéressant puisque sur les diverses missions qu'il a eues au sein de la Katsuki il a fait des rencontres comme j'ai pu les lire dans les romans sur Itachi et même le roman de la Katsuki et on peut partir du principe qu'il a eu une aventure avec une femme et donc un fils caché que lui-même n'est pas au courant et qu'il n'a jamais su même avant sa mort donc partons du principe que ce coup de théâtre sur les Shin Uchiwa qui trahissent le Shin Uchiwa original était orchestré pour l'avènement du fils d'Itachi partons de ce moment précis en se disant que Shin Uchiwa a tout simplement tout organisé en disant à ses clones que si jamais il perd des pieds et qu'il allait se faire tuer par Sasuke, Naruto et Sakura et bien qu'ils le trahissent à ce moment là pour intégrer Konoha et pour être les espions en attendant la venue de leur réel chef qui est la descendance de Itachi Uchiwa et c'est quelque chose qui aurait pu être organisé sur plusieurs années et c'est là où c'est intéressant puisque on peut partir du principe que Shin Uchiwa avait déjà rencontré le fils de Itachi et lui a clairement monté la tête pour qu'il soit et bien la réussite mais surtout la vengeance de Itachi et c'est là où ça devient intéressant partons du principe que Shin Uchiwa à travers ses différentes recherches sur Itachi Uchiwa ait découvert que celui-ci est une descendance sans que lui-même le savait et qu'il a découvert que cet enfant vivait dans un petit village sans avoir connaissance de qui était réellement son père qu'il ait grandi avec sa mère et qu'il connaissait juste son père par son prénom que sa mère lui a dit Itachi aucune photo à lui montrer sa mère lui disait t'as juste à te regarder dans le miroir pour tout simplement voir à qui et à quoi ressemblait ton père donc on peut partir du principe que cet enfant a eu une enfance plus ou moins heureuse qu'il a grandi avec sa mère mais avec ce manque de savoir qui était son père et un jour le village va se faire attaquer et après cette attaque du village sa mère va décéder à ce moment-là Shin Uchiwa va saisir la perche puisque c'est lui qui aura organisé tout ça et va dire que c'est à cause des shinobi de Konoha qui est une grosse puissance mondiale et bien qu'ils ont attaqué son village pour tout simplement voler les ressources ou les utiliser pour leur état et là il va tout lui raconter enfin il va lui monter la tête en lui disant que et bien à Konoha il s'y trouve son oncle celui qui a tué son propre père Hitachi Uchiwa et je pense que là vous commencez à comprendre où je veux en venir Shin Uchiwa avant d'attaquer Konoha et plus précisément Sasuke aura bien monté la tête à son neveu et Sasuke n'aura pas du tout connaissance de l'existence de ce fils de Hitachi mais Shin Uchiwa va lui dire ce n'est pas le moment grandis cultive cette haine cette petite graine que je t'ai posée en te disant que Konoha plus précisément Sasuke Uchiwa est la cause de tous tes malheurs et que ton père a été un martyr et que celui-ci a dû se sacrifier malgré lui sur une cause qui n'était pas noble et c'est là où ça fait boum et que la connexion se fait cette porte qui a été laissée avec ce fanatisme de Shin Uchiwa ouvre sur une fanfiction et une théorie potentielle d'amener un fils à Hitachi et que celui-ci soit tout l'inverse de son père et qu'il n'a pas eu les bonnes clés pour être du bon côté et c'est là où ça devient ouf puisque tu peux partir du principe que cet enfant a les mêmes attributs génétiques que son père et surtout le même génie et que celui-ci un jour se pointe à Konoha et que les Shin Uchiwa qui étaient à l'orphelinat dirigés par Kabuto ont attendu sa venue pour exécuter le plan et redorer le blason du clan Uchiwa alors certes cette vengeance ce coup d'état organisé par le fils caché de Hitachi Uchiwa à l'aide des Shin Uchiwa serait un arc intéressant puisque ça ramènerait les Uchiwa sur le devant de la scène et encore une fois et bien tu comprendrais que le clan Uchiwa n'aura jamais de repos et que c'est un clan maudit mais avec un Naruto et un Sasuke au top niveau actuel même si c'est une menace ça serait pas une trop grosse menace dans le sens où je vois mal Sasuke et Naruto mourir par le biais de cet enfant parce que même s'il a des facultés oufissimes et des attributs génétiques qui sont vraiment cool et bien il ne serait pas encore assez puissant pour détruire son oncle et l'okage de Konoha mais pour moi même si ça se termine en happy end ce personnage s'il existerait dans l'univers de Naruto ne pourrait pas intégrer Konoha puisqu'il a grandi à l'extérieur et même s'il sait qu'il vient de ce village à l'origine et bien ses proches son aventure sa vie est à l'extérieur donc même si Sasuke arrive à le raisonner à la fin de cette fanfiction on aurait un shinobi un enfant et bien qui continuerait sa route à l'extérieur sans et bien rattaquer Konoha par la suite donc ça serait un personnage un peu à la broly dans Dragon Ball que tu pourrais repêcher au cas où si jamais il y a une menace potentielle pour tout le monde shinobi mais en aucun cas je le vois réellement intégrer Konoha je le vois poursuivre ses aventures et découvrir le monde par lui même dans tous les cas voilà la théorie que j'ai réfléchi de comment amener un fils caché à Itachi Uchiwa j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à marteler les commentaires je les lirai tous avec grand plaisir n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à la chaîne YouTube sur ce moi je vous laisse tchuss abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501